alors où sommes enfin je suis toujours encore tout seul au 36 rue de l'hôtel des villes à rino on est jeudi le 11 mars 2021 il est 4 heures 10 du matin au programme aujourd'hui un coucou au docteur laurent alexandre que je tweet avec mon compte twitter au programme ce matin la santé et oui et je vous dis ça en me roulant une cigarette cela dit j'ai cru voir des statistiques comme quoi 5% seulement de de testés positifs au coronavirus sur 500 personnes il resterait accroché au goudron donc c'est comme l'avait dit un président du cercle d'échec du guerre style c'est pas le moment d'arrêter chacun fait comme ça lui plaît et alors la santé ça commence par le matin de bonne heure plutôt que regarder les infos qui vont vous faire flipper un peu de raymond de l'os donc j'ai appelé l'autre jour le CHU de Haute-Pierre où j'ai fini il y a deux jours suite à une crise intestinale qui était due à la Voltarenne et ce matin parce que je leur ai dit il faut peut-être faire un tuto expliquer comment fonctionne le diabète hémoglobine bliquée je pense que les médecins sont surbookés ils n'ont pas vraiment le temps alors je vais faire puisque moi le temps j'en ai comprendre le fonctionnement du diabète d'abord un coucou à tous les pilotes Daniel Olivier regardez-moi ce beau t-shirt là il me c'est grâce alors je viens de faire mon test hémoglobine bliquée 1,16 les tests qu'ils ont fait au CHU de Haute-Pierre ils m'ont dit tout est parfait au niveau de l'urine tout ça quoi ils m'ont laissé repartir au bout de trois heures donc j'ai salué toute l'équipe qui ont fait un boulot fantastique les délais d'attente étaient vraiment vraiment au coup j'ai été étonné puisque j'ai vu que ailleurs tout s'est surbooké test Covid 1 Covid 2 négatif donc en j'ai une excellente santé là j'ai un truc pour me prendre l'attention en bas je la prends tout à l'heure il y a fort à parier qu'avec le clandestartan et donc le docteur qui m'a ausculté aussi a dit que la metformine donnait de la diarrhée ce qui n'a jamais été le cas on m'a demandé si j'avais eu du sang dans les urines donc ça s'appelle de l'albumine l'albuminerie un truc comme ça voilà donc il y avait rien non plus donc excellente santé physique et mentale je rappelle que le 3 juillet 2015 le docteur Olivier Gosselin qui exercère au Berlin à Strasbourg a établi un certificat me concernant qui me donne une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100 au dessus de 92 sources Wikipédia ont fait partie de personnes totalement il m'a dit au bout de 3 la 3ème fois où je l'ai vu il m'a dit mais vous êtes totalement normal alors ce que je veux aussi expliquer c'est pourquoi je trouve pas de boulot le problème c'est quand j'ai été interdit au CHS de Kraft parce que je ne supportais plus des médicaments le grand problème qu'il y a eu c'est que le même soir quelqu'un a tiré sur la main d'un gars du village qui m'avait ramené chez moi et donc on a raconté que j'avais tiré avec un pistolet sur sa main alors aujourd'hui quand j'envoie quelque part un CV forcément ils vont se renseigner il y a toujours une petite tome dans chaque village et coup de fil attention ce Philippe Stoker c'est un paresseux puisque comme je passais mes journées à dormir quand j'étais sous puissant psychotrope il dort toute la journée il fume du hachiche ou il se drogue etc je veux dire donc le mal qui a été fait n'est pas mesurable alors j'ai appelé le 17 hier pour expliquer plein de choses puisque j'ai pas eu le temps de le formuler par écrit et que je le répète les gendarmes de Benfield ont la preuve matérielle depuis le 16 novembre 2020 donc ça va faire aujourd'hui donc novembre, décembre, janvier, février, mars on est le 11 mars pratiquement quatre mois qui sont la preuve matérielle qu'une auto-école de Strasbourg m'a établi un faux contrat de travail mais il faut ma plainte il faut ma signature et celle là vous l'aurez pas tout simplement parce que sinon je vais avoir des représailles donc si ce monsieur Ali de l'auto-école étoile et tout ça et qui continue si c'est comme ça s'il peut faire comme ça mais qui continue moi alors le diabète, l'hémoglobine lique et le fonctionnement les globules rouges donc qui alimentent les muscles en oxygène sont comme l'avait expliqué Pierre Haynes mon ensembles généraliste avec qui j'ai gardé de très bons contacts sont comme des pâtes donc des pâtes panzanis si elles sont trempées dans du sang qui est trop sucré elles vont s'imbiber de sucre s'il y a trop de sucre dans le global rouge qui alimente le muscle et va détruire le muscle cardiaque etc l'ametformine c'est un médicament qui permet d'envoyer correctement donc ça ça m'a été expliqué par la suite non pas par Pierre Haynes mais par une nouvelle toubible de Anne-Sophie Spenner envoie correctement l'information quant à la teneur du sang en glycémie donc en sucre à travers la graisse qui entoure le pancréas parce qu'en ce qui me concerne là je viens de me peser sur ma balance j'ai 75 kg comme elle déconne un peu on peut dire que j'en ai... en tout cas je suis au niveau surcharge pondérale peut-être juste à la limite je pourrais encore perdre 5 kg mais cela dit il faut que ça se fasse doucement si vous perdez les kilos trop rapidement vous les reprenez voilà donc ce globule rouge se régénère tous les 90 jours donc on peut dire qu'un jour vous faites attention c'est déjà 3% où ça descend au bout de 10 jours ça fait déjà 3 x 10 voilà faites le calcul donc il y a fort à parier que l'hémoglobine glycée le test d'hémoglobine glycée c'est un average comme on dit en anglais une moyenne de la teneur en sucre sur les 3 derniers mois qu'il y a dans un globe de rouge et donc la dernière fois j'étais à 7-7 donc Pierre Ryan m'a dit que ce n'était pas alarmant que c'était un début de diabète là l'objectif quand je vais refaire les analyses ça va être de l'avoisiner les 6-5 comme ça a été il y a 2 ans voilà et alors que ce qu'il faut comprendre c'est que il y a une surconsommation qui est faite volontairement par rapport à la dimension par exemple des assiettes en prenant pour perdre du poids la méthode en alsacien qu'on dit le Hefti Hefti à la place de remplir une assiette complète ce qui va vous faire grossir 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 ce qui fait augmenter le volume de votre estomac et après vous avez une douleur qui est ressentie au niveau du vide ce qu'il faut remplir ce que vous pouvez faire tout simplement c'est petit à petit diminuer ce que j'ai fait c'est des assiettes comme ça en ce moment je remplis la moitié et quand de cette moitié j'ai mangé la moitié comme l'estomac commence à être atrophié au bout de quelques cuillerées, quelques coups de fourchette la faim est calique et alors même si vous avez encore faim arrêtez vous puisque l'information prend du temps de remonter de l'estomac jusqu'au cerveau prend dix minutes, un quart d'heure et au bout de dix minutes, un quart d'heure si vous arrêtez de manger en mangeant très peu vous avez encore faim et au bout de dix minutes, un quart d'heure suivant que vous ayez encore faim ou pas vous pouvez le compenser avec une pomme, une dorme, un truc comme ça et il y a une chute de poids donc c'est pas la peine d'acheter des trucs comme j'aime ça me fait penser à la blague qu'il y a eu sur Balkany avec je sais plus qui avait envoyé ça avec comme je fraude et voilà et donc je vais avoir 59 ans le 4 avril et tout le monde me dit que je ne les fais pas que je fais dix de mois la raison c'est que je suis resté un gamin et que le rire est excellent pour la santé et puis il faut se marrer et si j'ai ces grosses lunettes sur le pif d'ailleurs je n'en avais pas besoin pour voir correctement je les ai toujours sur le nez pour des raisons pratiques c'est que j'ai toujours mon téléphone portable sur moi et qu'au niveau des yeux il faut que si le téléphone sonne c'est prouvé que la vue commence à baisser à partir de 40 ans donc là il y en a bientôt 19 de plus et je veux dire par là que si, il y a quand même un truc que je voulais dire au niveau du permis de conduire il y a 30% de gens qui roulent en ayant une vue inférieure à la moyenne donc il y a des inspecteurs qui faisaient très bien leur boulot il y en avait et qui ne le faisaient pas au niveau du contrôle de la vue donc ça il faut le savoir donc faites attention sur la route c'est quoi ce mot ? What's the matter here at 3 o'clock at 4 o'clock it's a moment alors je continuerai à vous chanter parce que je fonctionne avec le principe des associations d'idées avec une chanson de Michel Jonas in the morning le matin en anglais ça se dit in the morning la nuit en anglais se dit in the evening et je souhaite à toutes et à tous un joyeux 11 mars 2021 in the morning in the evening in the morning alors je rappelle s'il y a un groupe là qui cherche un chanteur Philippe Stocker il y a une belle voix ce qui paraît et puis c'est un expert bah bah qui est une belle voix ce qu'on allait et puis avec un chanteur